Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Aujourd'hui c'est le tour des deuxièmes des camps, donc des Capricornes, que vous soyez donc signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus. Voilà, vous allez pouvoir peut-être vous retrouver dans cette guidance en tout cas, je l'espère, sinon n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est un tirage général, donc ça ne pourra pas forcément résonner avec tout le monde, donc je vous demanderai d'être indulgent aussi. Donc parfois je peux avoir des messages un petit peu, alors j'ai pu avoir droit à des messages parfois assez durs, me disant que oui, c'était pas pour les personnes, ça correspondait pas. Mais effectivement c'est un tirage général, c'est pas votre tirage personnalisé ici, donc prenez-en compte, voilà. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée justement avec moi, vous pouvez le faire, vous pouvez m'envoyer un mail, vous avez donc mon adresse notée en descriptif de la vidéo. Allez, on y va pour vous les Capricornes, donc je vais mettre la carte là, donc deuxième des camps, et avec l'oracle de Béline, on va aller voir ce qui arrive pour vous, donc l'énergie qui vous accompagne les deuxièmes des camps pour ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite de passer deux joyeuses facs aujourd'hui, et puis je vous souhaite sinon un très très beau mois d'avril à venir. Allez, on y va pour les Capricornes du deuxième des camps, s'il vous plaît. Allez, Capricornes du deuxième des camps. Bon, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, on a la sagesse, donc ici on va parler de sagesse, de maturité, d'une philosophie de vie aussi. Peut-être pour certains, vous avez atteint l'âge de la maturité, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, soit vous avez dépassé la cinquantaine, ou peu importe, voilà, en tous les cas on peut être sage à n'importe quel âge, j'ai envie de dire, selon les expériences, le vécu. Donc l'énergie qui vous accompagne, c'est celle-là, avec une idée, avec Jupiter, d'expansion, d'épanouissement et d'accroissement. Allez, on va aller voir, donc dans ce que vous pouvez faire ce mois-ci, grâce à cette maturité, cette sagesse, cette compréhension de la vie, cette philosophie de vie. On va aller voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez en faire. Allez. Alors, pour moi, ça me parle de nouvelles, j'ai Mercure, ça me parle de communication. Communication. Donc on va aller voir ce que vous pouvez faire. Communiquer. On parle d'information, peut-être est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, en tous les cas. Ici, on vous invite à la communication. Peut-être que vous êtes dans des démarches administratives ou des choses comme ça. Peut-être que vous vous déplacez aussi, peut-être dans les affaires, pour certains ou certaines. On va aller voir, les conseils. Les Capricornes du deuxième décan, j'ai l'entreprise. Est-ce que vous avez un projet d'entreprise ? Enfin, quel que soit le projet, de toute façon, ici, vous allez peut-être devoir entreprendre, mettre des choses à exécution. On me dit que vous avez tous les outils pour. On a encore Mercure, deux fois Mercure et Jupiter. Donc, notion d'expansion, d'affaires, de projets d'affaires, de dynamisme, de mouvements, de créativité, des choses comme ça. Ouais, d'être dans l'action. Allez, la direction que cela peut prendre pour vous. L'inconstance. On parle d'instabilité, on a la lune. On peut avoir des choses un petit peu comme ça, changeantes, inconstantes, instabilité. Alors, on va aller voir. Donc, dans le détail, ce que nous disent ces cartes pour vous, deuxième décan. Donc, dans l'énergie qui vous accompagne avec la carte de la sagesse, ici, on voit un hibou avec une couronne sur la tête. Donc, on pourrait parler d'un vécu, le fait d'avoir eu, en tout cas, ou d'avoir de l'expérience, de la maturité. Et un profond recul aussi sur la vie. J'osais parler de philosophie de vie. Un profond recul sur les choses, sur les situations. Des valeurs vraiment humanistes, peut-être des valeurs aussi spirituelles qui sont bien développées. Donc là, ça va être important pour, alors je ne sais pas, s'il y a une idée de développer quelque chose, de trouver de l'équilibre. Là, ça va vous permettre, en tout cas, vous allez vous en servir. Ici, ça peut peut-être vous représenter quelqu'un qui a eu du recul, qui a une vision sur une situation, sur sa vie. Quelqu'un qui agit avec discernement, qui ne se précipite pas, qui est dans le respect de certaines valeurs aussi. Quelqu'un d'assez calme, d'assez réfléchi, qui inspire la confiance, voilà. Quelqu'un qui a aussi les bons arguments pour pouvoir avancer, quelqu'un qui est équilibré. Et quelqu'un qu'on écoute aussi. C'est quelqu'un de sage, donc c'est quelqu'un qui est écouté. Quelqu'un qui, on a toute confiance en cette personne. Donc si ça vous représente, voilà, c'est ok, c'est vous. Sinon, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Ici, donc, ce que vous pouvez faire, donc avec tout ça, je pense que vous allez vous déplacer. En tout cas, vous allez peut-être être aussi dans des démarches. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Ce que vous pouvez faire, c'est vous montrer réactif. Parce que là, on voit peut-être, je ne sais pas, des courriers que vous allez recevoir, des nouvelles de quelqu'un, peut-être en rapport avec le travail ou toute autre forme de nouvelles que vous recevez. Et là, il va falloir être réactif. Voilà, saisir la balle au bon. Parce qu'on peut avoir des opportunités. Donc par exemple, pour certains qui recherchent un emploi, bah oui, vous allez voir l'annonce. Et vite, il faut vraiment envoyer sa candidature. Vous voyez, ça peut déboucher sur un poste. Donc effectivement, ici, on vous parle de dynamisme et de communication. Quelqu'un qui a un bon communicant, qui est énergique, qui va au-devant des nouvelles et qui, bah voilà, en tout cas, qui va faire en sorte de répondre à des courriers. Et de, je ne sais pas, mais vous allez vous être réactif là, à peut-être même apprendre quelque chose. Ouais. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez recevoir ou apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut être de nature à être très fécond, vu qu'après, on a l'entreprise. On a tous les outils là, Mercure, tous les outils qui peuvent vous permettre de faire fructifier un projet, de concrétiser quelque chose, de vous déplacer. Beaucoup de créativité, je vous ai dit tout à l'heure, de produire des choses. Donc là, peut-être qu'on vous conseille, ce mois-ci, les Capricornes du deuxième décan, de vous organiser, de structurer vos idées, de, peut-être, de prioriser, de hiérarchiser vos priorités dans un ordre précis. Ouais. Il y a peut-être, vous avez peut-être aussi plein d'idées, je ne sais pas pourquoi, des nouvelles idées, envie peut-être d'entamer quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel, par exemple. Donc là, tout ne peut pas se faire en même temps. Donc, il faut vraiment, comment dire, hiérarchiser encore une fois ce qui est le plus important, vos priorités. Établir un plan d'action. Regardez, on a bien tous les outils. Donc, établir un plan d'action, être actif, être entreprenant, aller de l'avant, aller chercher ce contact ou ce papier ou ce document, aller faire les démarches, commencer, débuter, agir, être dans l'action. Vous voyez, Mercure, vous avez deux fois Mercure. Donc, soyez confiant, confiante, organisé. Suivez le plan que vous vous êtes fixé. Si vous avez un objectif, suivez le plan. Comment ça peut évoluer ? On a de l'inconstance, de l'instabilité. Alors, ce n'est pas forcément de votre fait. Ça peut être dû à des considérations extérieures. Peut-être, actuellement, je ne sais pas, on est en plein, c'est férié. Donc, on peut avoir des portes qui sont fermées parce que c'est férié. On peut avoir des courriers qui sont en attente. Enfin, voilà, des réponses qui sont en attente aussi. Donc, ce n'est pas forcément de votre fait l'inconstance, l'instabilité. Donc, ici, on va vous dire peut-être de patienter, de lâcher prise. Donc, ce qu'on me dit aussi avec cette carte-là, c'est que parfois... Alors, vous voyez, dans quelle direction ça peut évoluer ? C'est incertain pour l'instant. On ne sait pas. C'est flou, c'est instable. Peut-être que les choses changent. Alors, soit c'est vous, soit c'est des événements extérieurs qui font que la situation est instable. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Enfin, la façon dont ça évolue, ce n'est pas possible de compter sur quelque chose de stable. Et même si, pour l'instant, vous pensez que c'est assez clair, que ça vous convient, qu'ici, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation avec cette carte-là. D'un changement de direction. Vous voyez un coup de vent qui viendrait tout remettre en question, tout balayer sur son passage. Donc, et puis qui rendrait toute progression pénible, laborieuse. Donc là, mettez bien, analysez la situation, faites des plans, vous voyez. Pourquoi pas avoir un plan B au cas où il se passe quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Au cas où ça n'irait pas dans votre sens, vous voyez. C'est un peu des choses comme ça. Donc, malheureusement, là, j'ai l'impression que ce n'est pas vous, en fait, qui pourrez contrôler la façon dont ça va évoluer. Pour l'instant, c'est incertain. Ouais, c'est incertain. On nous parle de quelque chose qui est imprévisible. On ne sait pas. Ça peut être, ouais, c'est vraiment flou, en fait, avec la Lune. Donc, peut-être attendre. 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 Allez, qu'est-ce qu'on a ? Donc, du côté professionnel. Mon jeu, mon jeu, mon jeu. Alors, il est là. Côté professionnel. Capricorne, deuxième décan. On va voir si ça ressort du côté professionnel. Donc, ça, c'est de façon générale pour vous. Pour le mois d'avril. Allez. Allez. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît, les Capricornes du deuxième décan. Côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez. Alors, ici, on me parle. Déjà, je ressens la lourdeur, là. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai fait comme ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de lourd. On parle de persévérance. On parle aussi d'avoir la foi. Vous voyez, il y avait la sagesse. La foi, on y croit. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau. Des responsabilités. Quelque chose qui est assez pénible. Au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi, pour certains, certaines, l'idée d'une réorientation à envisager. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Capricornes deuxième décan pour le mois d'avril ? Les dés. Donc là, on parle d'un risque à prendre. Oser. Oser. Ok. Tenter sa chance. Ok. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Deuxième décan, Capricorne. Alors là, on me parle de stabilité. Alors, il y a peut-être... Je vais continuer le tirage. De quelque chose de difficile, on arrive à quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joyeux. Alors, pour certains, il peut être question d'une proposition. J'ai peut-être aussi des personnes qui veulent s'installer à domicile. Alors, on me parle d'une petite entreprise ou d'une petite administration ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut avoir des personnes, des coiffeuses, des esthéticiennes à domicile, par exemple. Esthéticiennes, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Mais, pour moi, j'ai des propositions au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, ici, donc, au niveau professionnel. On me dit que là, vous avez traversé une épreuve. Vous voyez, je vous parlais de sagesse. On l'acquiert avec les expériences du passé. C'est comme s'il y avait aussi une forme de mélancolie, de tristesse au travail pour certains ou certaines. Là, il y a l'idée de prendre un pari. Alors, est-ce que je vais oser, je ne sais pas, tenter ? C'est comme si vous tentiez tout, j'ai l'impression, pour certains ou certaines qui cherchaient un emploi, ici, pour certains. Ouais. Prenez un risque. On me dit, prenez un risque, tentez votre chance, là. Faites des demandes. Parce qu'on me dit qu'il y a, ici, quelque chose de stable qui pourrait arriver. En tout cas, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et quelque chose qui apporte... Un emploi stable. Là, j'ai quelque chose de stable avec le soleil. Donc, on me parle de réussite. Quelque chose qui réussit. Alors, grâce à votre volonté, j'ai envie de dire. Vous ne lâchez rien. Pour certains, on me dit qu'il y a eu, peut-être, des déceptions au niveau professionnel. Mais que, malgré tout, vous continuez d'y croire. Vous voulez décrocher ce poste, en fait. Et vous allez réussir. Pour d'autres, on me dit, aussi, que vous allez obtenir gain de cause dans une situation, là. Ouais. On me parle, aussi, de se fixer un objectif clair. Un objectif clair. Alors, je ne sais pas, moi, si je suis bien claire. Mais je vous dis, les messages que je reçois. Peut-être, aussi, on dit que vous allez apprendre quelque chose tout à fait par hasard. Alors, est-ce qu'il y a un poste qui se libère ? Pour les capricornes du deuxième décan. Renoncer. Dire non. S'affirmer. Abandonner. Abandonner. Dire non à tout ce qui vous maintient vers le bas. À tout ce qui vous fait souffrir. À tout ce qui est pénible. Peut-être que, maintenant, vous allez prendre une toute autre direction. Allez vraiment sur ce que vous voulez. Sur ce qui vous fait du bien. Sur ce qui vous met en joie. Sur ce... Ouais. Vous êtes beaucoup dans le sacrifice, dans le don de soi au niveau professionnel. Vous avez un besoin de prendre soin de vous. Je pense qu'il y a des capricornes qui se donnent beaucoup, beaucoup au boulot. Et parfois, vous en oubliez. Vous pouvez être capable d'assumer une charge de travail monumentale. Mais du coup, vous, c'est vous qui en pâtissez, en fait. Donc là, je pense que vous êtes arrivé peut-être à un stade où vous allez dire non à ce qui est devenu trop pénible, trop dur au travail. Et peut-être que vous allez postuler pour autre chose. Là, pour moi, je vois la stabilité, le soleil, stabilité, réussite. Et on me dit peut-être aussi, là, il y a des personnes qui vont se défaire peut-être d'un travail. Enfin, en tout cas, qui vont partir, qui vont quitter. Parce qu'on peut à la fois jeter l'encre pour se poser quelque part de manière fixe, durable. Mais on peut aussi lever l'encre, justement. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, qu'on ne trouve plus d'attrait dans ce boulot. On décide de lever l'encre et d'aller vers ce qui nous rend plus heureux. Donc, ici, renoncer, dire non à tout travail pénible, toute situation où on se sacrifie au travail, on se sacrifie pour un patron. Ouais. On me dit que vous n'abandonnez pas facilement la partie, là. Vous n'abandonnez pas facilement les capricornes. Quand vous avez un objectif clair, précis, vous ne renoncez pas facilement. Au contraire, vous vous accrochez. Et c'est comme ça que vous allez réussir, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Non, j'ai oublié le G, le racle-G. Allez. Pour les capricornes au niveau professionnel. Deuxième décor pour le mois d'avril. J'ai des capricornes qui ont besoin de vacances, de se reposer. On me dit aussi qu'il y a pu y avoir soit des collègues ou, je ne sais pas, une hiérarchie, un patron qui ont abusé de vous. Abusé de votre confiance. Il y a eu des brouilles ou des, avec les, je ne sais pas, avec des gens. On me dit que peut-être que vous avez besoin de vacances, là. Besoin de, ouais, besoin d'autre chose. Besoin d'élargir aussi vos horizons. Alors, je pense que pour certains, certaines, vous allez vraiment peut-être quitter un boulot, un endroit où, en tout cas, il n'y a plus de satisfaction. Ouais. Pour aller vers autre chose. De beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus lumineux pour vous. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, ici, j'ai... Vous êtes lumineux. Bah, tiens, je parlais de lumineux. Beaucoup plus lumineux. Eh oui. Délivrez un ordre de mission à votre âme. C'est ce qu'on vous a dit avec la carte entreprise. Faites des plans. Fixez-vous un objectif. Qu'est-ce que votre âme... Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait ? Ouais. Mais c'est carrément ça. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Vous êtes lumineux. Donc, ne restez pas dans des boulots où vous vous sacrifiez, où il y a un don de soi énorme, où vous portez des responsabilités trop lourdes à porter, des charges. C'est comme si vous cachiez votre pouvoir, vous acceptez peut-être un travail dur. Il ne faut pas souffrir, en fait. Il ne faut pas souffrir au boulot. Il ne faut pas laisser sa vie au boulot. Alors, bon, évidemment, si c'est votre entreprise et que, oui, ça vous tient à cœur, vraiment, que cette entreprise se développe, etc., oui, ok. Mais pas à n'importe quel prix, non plus. Vous voyez, pas au prix... Pas à n'importe quel prix, en fait. Donc, là, il y a vraiment cette idée, donc, avec vous êtes lumineux, de se poser les questions de qu'est-ce qui vous illumine ? Comment est-ce que vous partagez vos talents avec le monde ? De quelle manière est-ce que vous ternissez votre lumière en acceptant d'être toujours dans le sacrifice au niveau du boulot, d'en faire toujours plus ? Je ne sais pas, ça peut être des choses comme ça. Donc, délivrez un ordre de mission à votre âme. Faites des plans. Assurez-vous d'être sur le bon chemin. Peut-être est-ce que vous croyez que le bonheur vient après une réussite. Sur quoi voulez-vous vous concentrer ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir ? Qui voulez-vous devenir ? Qu'est-ce qui vous incite à offrir votre aide ? Qu'est-ce qui vous motive à changer ? Vous voyez, posez-vous toutes ces questions-là, les capricornes. En tout cas, vous allez réussir. Voilà, ne renoncez pas, ne renoncez pas. Même si on vous met des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, le bonheur n'est pas forcément là où vous êtes actuellement. Il vous appelle peut-être ailleurs. C'est peut-être loin de chez vous. Loin de votre lieu de travail actuel. Donc, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Allez voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres entreprises parce que vous pourriez être surpris en tous les cas. Donc, voilà pour vous côté professionnel, les capricornes. Allez, on y va pour le côté sentimental. Power of love, une carte s'il vous plaît pour les capricornes du deuxième décan. Allez, c'est parti. Un homme, ok. Un homme et derrière, j'ai une femme. Alors, possibilité de rencontre ou alors vous êtes en couple, ok. Solitude. Ici, je ressens des femmes qui sont seules. Pour moi, ça fait longtemps. Il y a peut-être des femmes capricornes qui sont seules depuis au moins un an, j'ai envie de dire. Ouais. Ou tout du moins qui ressentent de la solitude même si vous êtes en couple. Donc, là, j'ai un homme, un masculin. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Allez. Côté sentimental. Donc, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous êtes actuellement. Soit c'est vous. On va aller voir. Donc, vous transposez. Que vous soyez un homme, une femme, voilà. Regardez si ça vous correspond, si ça résonne pour vous. Amitié. Ok. Contrat. On parle d'engagement. Hérédité. On a le passé. Ok. L'instabilité. Ok. Vous avez un choix à faire, sûrement, les capricornes, là. Un choix à faire par rapport à un homme. Ou un homme qui a un choix à faire. Qui est dans l'indécision. D'où instabilité pour l'instant. Période de flou. Est-ce qu'on peut avoir dans son entourage une personne qui se déclare, qui se déclare à vous, un homme qui se déclare à vous, qui souhaite s'engager avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, peut-être que vous avez déjà été en relation avec cette personne et du coup, vous hésitez peut-être à refaire confiance ou des choses comme ça. Je voudrais aller voir ici. Alors, il se peut qu'il y ait un triangle amoureux. Il se peut que vous soyez avec une personne en couple déjà et que dans votre entourage amical, relationnel, peu importe, il y a un homme qui se détache. Et on est déjà en couple, on est déjà peut-être marié, mais il y a quand même une idée de quelque chose qui est en train de s'installer peut-être avec une autre personne. Et attention parce que ça peut être par exemple des situations qui se répètent. Alors, par rapport au mariage, oui, il peut y avoir des personnes qui sont mariées, en couple, en tous les cas, qui ont des doutes. Alors, ça concerne le passé. Est-ce que vous avez fait la paix avec le passé pour certains ou certaines ? Est-ce que vous avez fait la paix avec le passé ? Est-ce que vous êtes en paix avec le passé ? Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes du deuxième décan. Pour certains, on me dit que vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Vous êtes plutôt dans des relations, pour certains, que ça concerne évidemment, vous êtes plutôt dans des relations plutôt amicales, enfin voilà, meilleurs amis. On peut avoir une aventure, mais ça s'arrête là. Il n'y a peut-être pas forcément l'idée de vouloir s'engager sur le long terme maintenant. Non, peut-être que vous avez déjà été marié auparavant et qu'il y a encore un passé qui est toujours présent et que vous avez du mal à vous en défaire. C'est pourquoi peut-être, pour l'instant, vous ne vous engagez pas. Vous êtes plutôt dans... Voilà, j'ai des partenaires, mais ce n'est pas forcément pour un engagement sur le long terme. Ça peut être des choses comme ça. Allez, Capricorne, deuxième décan au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? L'unité. Il y a un besoin... Alors, on me parle d'un malentendu. Et là, un besoin d'être sur la même longueur d'onde. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde ici. On reste amis, on s'engage, vous voyez. On s'investit dans la relation. On écrit une nouvelle histoire où on reste dans ce qu'on a déjà connu, vous voyez. Je vais rajouter une carte avec les anges de l'amour pour vous. Allez, les anges de l'amour. Les anges de l'amour, s'il vous plaît. Les anges de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui hésite entre rester ami, se voir une fois de temps en temps, ou s'engager plus sérieusement. Non, là, il y en a beaucoup trop. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Pour les capricornes du deuxième décan, pour le mois d'avril. Allez. Isolement. Ouais. Alors, soit il y a quelqu'un qui se met en retrait. Soit c'est vous, soit c'est un homme. Ou la personne, en tout cas, à laquelle vous pensez, qui a besoin de s'isoler. Parce qu'on voit que là, il y a, soit il y a une relation qui bat de l'aile, ou alors cette personne est assez instable, est d'humeur changeante. C'est un coup, oui, on reste amis, on se voit, mais on ne va pas plus loin. Et puis, une autre fois, c'est, bah je m'engage. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a plusieurs personnes là. On peut être dans une triangulaire. On peut être dans une triangulaire. Donc peut-être aussi pour d'autres, vous avez besoin de vous retirer, peut-être tous les deux, pour réfléchir à ce que vous voulez, à comment, ouais, en tout cas pour retrouver une forme de cohésion dans le couple. Pour vous retrouver tout simplement. Peut-être vous isoler, prendre du temps à deux, pour savoir ce que vous voulez réellement. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a des amis qui s'en mêlent, qui se mêlent de votre relation ? Est-ce qu'il y a un autre partenaire ? Est-ce qu'il y a, en tout cas, c'est comme s'il y avait une énergie tierce là, qui... Est-ce que c'est un passé qui est toujours présent et qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vous engager plus, vous voyez ? Est-ce que c'est des facteurs religieux ? On n'a pas la même nationalité, par exemple. On n'a même pas la même façon de voir la vie. Est-ce qu'il y en a un qui est pour le mariage, l'autre non ? Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir des relations karmiques. On peut avoir ça avec la carte de l'hérédité. Une personne avec laquelle... Ouais, des relations karmiques. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? J'ai bien envie de tirer une autre carte quand même. Allez, je vais remettre une carte comme ça. Deuxième décan des Capricornes. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Retour. Il peut être question d'une personne qui souhaite revenir ou dont vous allez avoir des nouvelles, vous voyez ? Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Alors que vous, vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un. Vous êtes peut-être déjà marié avec quelqu'un. Donc moi, ça me parle bien ici, peut-être d'une triangulaire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc il va peut-être falloir vous isoler. Enfin, vous retirer un petit peu pour... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais pour moi, il peut être question du retour de quelqu'un. Et puis si vous êtes actuellement célibataire, il peut être question d'une personne qui fait irruption dans votre vie. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais dans le passé, peut-être que vous avez déjà eu, oui, une relation avec elle. Et c'est peut-être une personne qui n'a pas souhaité forcément s'engager... S'engager véritablement et durablement avec vous. Donc est-ce que vous voulez recommencer... Est-ce que vous voulez réécrire une autre histoire avec cette personne ? Là, c'est à vous de... En tout cas, c'est à vous de réfléchir en fait. Voilà. L'idée, c'est de savoir ce que l'on veut vraiment. D'être sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on est raccord sur ce qu'on veut ? Est-ce qu'on est en phase ? Donc voilà pour vous, côté sentimental. Allez, on va les voir maintenant. Avec l'oracle de la féminité sacrée pour les capricornes du deuxième décan. Oups, là, j'en ai beaucoup. Capricornes, deuxième décan, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Allez, on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous ? Suivez les conseils de votre cœur. Ouais. Ici, on a peut-être quelqu'un... Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous avez des peurs, j'ai l'impression. Des peurs. Mais on vous dit que c'est votre ego en fait. Suivez votre cœur. Suivez vraiment votre cœur. Suivez votre cœur, les capricornes, là, du deuxième décan. J'ai l'impression que... Ouais. Vous vous protégez. Et donc, parfois, vous pouvez... Soit dire le contraire de ce que vous voulez. Soit accepter des choses... Qui vous ne correspondent pas, par exemple. Allez. Avec l'oracle des messages de ton âme. Capricorne, deuxième décan. S'il vous plaît, Capricorne. Deuxième décan. Capricorne, deuxième décan pour le mois d'avril. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose. De percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Eh oui. On est bien dans ces derniers... Il y a des énergies de peur, là, pour vous. Il y a un besoin vraiment de... De souffler. Un besoin de... Vous délester de quelque chose. Ouais. Des blessures du passé. Des peurs. Ouais. Quelque chose qui n'est pas forcément guéri encore. Allez. Un petit message, conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Capricorne, deuxième décan. Les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt ? Ouais. Apprends pour changer ta réalité. Donc voilà pour vous, les Capricornes du deuxième décan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. A bientôt.